Maintenant, si on est à l'intérieur d'Illustrator, donc ça va être un petit peu plus, je dirais, complexe. Il y a plus d'erreurs qui se créent à l'intérieur d'Illustrator parce qu'il y a un petit peu plus d'éléments qui peuvent être cachés, moins évidents. C'est relié principalement au fait qu'on ne peut pas aplatir les calques dans Illustrator, ce qu'on peut faire dans Photoshop. Alors, je vous explique. Donc, on va commencer par un cas de figure très simple. J'ai quelque chose de super facile, donc des vecteurs simples, rien de compliqué, pas beaucoup de calques, pas de mode de fusion, pas de dégradé de forme, pas de filet. Je pourrais, à la limite, prendre cet élément-là, le copier-coller dans mon InDesign, lui appliquer la couleur que je veux, même dans InDesign. Il n'y aurait pas trop de problème. Si je veux faire ça correctement, ici, selon le livre, je vais y aller enregistrer ça et je vais enregistrer ça au format AI, un petit peu comme ce que je vous disais tantôt dans Photoshop, donc c'est-à-dire si mon fichier est tout correct. Et je vais placer ça dans InDesign. Moi, ce que je fais, c'est que je fais enregistrer ça au format EPS, dans la plupart des cas, parce que ça me permet de différencier mes fichiers terminaux de mes fichiers de travail, parce que vous allez voir, des fois, il y a un certain traitement à apporter à nos fichiers terminaux, comme par exemple ici, je me rends compte que je suis au format RVB. Donc, avant d'enregistrer mon format final, je vais juste aller dans Fichier, mode colorimétrique, le mettre au format CMJN, de manière à avoir un meilleur aperçu des couleurs. Puis après ça, je pourrais faire mon enregistrer sous et l'enregistrer au format EPS. Ça, c'est ce que je vous propose de faire dans la plupart des cas. Donc, on enregistre ça au format EPS. On laisse les options comme ça par défaut. Ici, TIFF, ça pourrait vous mélanger, mais c'est juste le format d'aperçu. Donc, autrement dit, quand je place dans InDesign, avant qu'il me fasse la prévisualisation, il va me fabriquer un petit TIFF. Je vous explique ici, dans InDesign, lorsque je m'en viens placer mon image, ici, donc, si je m'en viens placer mon icône, ici, au format EPS, et mon icône au format, ici, au format AI, lorsque je les place côte à côte, c'est un petit peu la même, donc j'ai mon Illustrator qui est ici, lorsque je suis en performance d'affichage standard, mon EPS est beaucoup moins beau que mon Illustrator, qui lui va être plus sleek, plus net, lorsque je joue à 100%, toutefois, j'ai seulement qu'à faire un affichage de qualité supérieure pour me rendre compte que mon EPS, c'est la même chose que mon Adobe Illustrator. Alors, ça, c'est ce que je vous suggère, donc, Illustrator égale EPS, mais, si j'ai un Adobe Illustrator et qu'il est bien traité, ça va être très bien aussi. Bon, là où ça commence à être compliqué, c'est si j'ai des images et des vecteurs à l'intérieur du même fichier Illustrator, comme dans le cas d'une carte d'affaires, ou si j'utilise Illustrator comme fichier terminal, donc là, je n'ai pas le choix d'aller m'assurer, en fait, au moment où j'ai fait mon image, de m'assurer que mon image, elle a bien été traitée dans Photoshop, parce que je n'ai pas les outils, ici, dans Illustrator pour, par exemple, aplatir les calques d'une image Photoshop, la convertir au format CMJN, bon, travailler la résolution. Un petit indice, si je clique sur mon image avec ma flèche noire dans la panètre d'information, on va pouvoir voir est-ce que je suis bien en CMJN, est-ce que mon pixel par pouce est correct, puis est-ce que mon format d'enregistrement est correct, là, tu sais. Comme, là, si ce n'est pas correct, il faut que j'annule l'incorporation, j'ai retraité mon image dans Photoshop et que je rafraîchisse à l'aide de la palette des liens, mon image, là, avec une image qui a bien été traitée, comme je l'ai montré précédemment, dans Photoshop. Alors, ça, c'est un autre cas de figure complexe. Une fois que tout cela est fait, donc, je peux faire enregistrer sous. Dans le cas d'un fichier Illustrator multipage, alors, là, c'est un peu différent, je vous recommanderais d'enregistrer au format PDF, parce que c'est souvent un fichier terminal, donc, on envoie tel quel à l'imprimeur. Et là, lorsqu'on enregistre notre format PDF, il y a plusieurs façons de procéder, OK? Disons que qualité supérieure va faire grossièrement le travail, mais si vous voulez en savoir plus sur l'enregistrement au format PDF, parce qu'il y a plusieurs choses à faire là-dessus, j'ai fait un autre tuto complet là-dessus, notamment sur la norme PDF X1A. Donc, j'enregistre au format PDF, ça va pour ça. Maintenant, une autre figure de style dans Illustrator, donc, une figure de style pour l'impression un peu plus complexe, donc, dans le cas où j'aurais, par exemple, des choses comme des filets de dégradés, des incrustations à l'aide des modes de fusion, donc là, à ce moment-là, il y a un certain petit nombre de choses que je dois faire avant d'enregistrer. Donc, par exemple, si, parce que ça ici, c'est ce qu'on appelle un blend, donc un dégradé de forme, lorsque je pèse sur Commandigret, on voit que je ne vois pas toutes les formes. Donc, ça, ça voudrait dire que mon imprimante va devoir, à l'intérieur de son tout petit cerveau, recréer ça. Ça peut causer beaucoup d'erreurs post-script. Alors, là, dès que j'ai des dégradés de forme, comme ça, à l'intérieur d'Illustrator, à plus forte raison, je vous dirais même des dégradés ou des filets, de dégradés, des filets, ça va être différent, je vais en parler tantôt, donc des dégradés de forme. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir les décomposer, là, en anglais, les expander. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre notre fichier, notre fichier qui n'est pas décomposé. Ensuite, on fait objet, dis-je, puis on fait décomposer, ici. Donc, en faisant décomposer, décomposer l'objet et le fond. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir me créer. Visuellement, il n'y a pas une grosse différence, mais lorsque je pèse sur commande Y, je vois qu'entre mes formes ici, on voit vraiment tous les vecteurs que ça a créé. Donc, ça, ça va causer moins d'erreurs pour script, ça va permettre à mon document de mieux sortir. Maintenant, dans le cas où j'aurais des trucs comme des filtres dans Illustrator, des filets de dégradés ou des incrustations. Alors, par exemple, ici, mon ticket a été écrit en mode de fusion incrustation puis il y a un pourcentage d'opacité. Ça, ça peut causer beaucoup d'erreurs au niveau de l'impression. Alors, ce que je vais être obligé de faire, c'est que je vais être obligé de pixeliser à l'intérieur d'Illustrator. Comment je fais ça? Je vais prendre mes éléments, donc ma forme incrustée et son arrière-plan sur lequel il est incrusté. Et je vais aller dans objet pixelisé. Et là, ce faisant, ça va me demander justement à quel mode de couleur est-ce que je veux ça? Et là, je vois, j'ai pas CMJN. Ça, c'est parce que je suis pas encore rendu là, mais il va falloir que, et ça, dans Illustrator, à tout moment, mode colorique du document, CMJN, parce que j'ai imprimé en CMJN. Et là, à ce moment-là, objet pixelisé, et là, j'ai la possibilité d'aller choisir CMJN et une résolution élevée à 300 pixels par pouce. C'est bien important parce que sinon, ça sera pas aussi net que l'arrière-plan. On pourrait même y aller à 600 si jamais on veut avoir une très haute résolution au niveau de notre pixelisation. Notre arrière-plan, une fois que ça va être pixelisé, je vais choisir transparent, OK? Et ton direct, si jamais il y aurait des tons directs, lequel cas, moi, je n'en veux pas parce que je voudrais que tout soit CMJN. Je pèse sur OK et là, mon image sera pixelisée, donc ça devient vraiment comme une image de Photoshop placée à l'intérieur de Illustrator. C'est certain que c'est pas l'idéal parce qu'à ce moment-là, il y a un petit bris de style, ça, ça va être très, très lisse à n'importe quelle résolution. Puis ici, là, ça va être un petit peu plus flou parce qu'il s'agit d'une image matricielle. C'est mieux ça que ça passe pas à l'impression puis qu'il y ait une erreur. Si vous voyez que votre document Photoshop est tout plein de ces éléments-là, tout plein de filets, de modes de diffusion, de dégradés, tout ça, à ce moment-là, je vous suggère fortement de ne pas vous casser la tête à faire chaque élément, de tout simplement faire fichier, exporter, alors là, on va exporter sous ici et de choisir Photoshop et de traiter votre image après ça, comme je vous l'ai montré dans Photoshop, donc de traiter votre image comme s'il s'agissait d'une image matricielle parce qu'à ce moment-là, il y a trop d'erreurs possibles. Dans quel cas, vous choisissez CMJN, élevez, écrire les calques et là, vous allez vous retrouver avec un fichier Photoshop que vous pourrez traiter en pré-press correctement dans Photoshop. Ici. Sinon, une fois que tout est terminé et que vous avez fait votre travail dans les calques, à savoir décomposer l'aspect des différents éléments, pixeliser les éléments, les quelques éléments qui seraient de trop, bien, ce fichier-là, vous pouvez l'enregistrer sous ici, soit au format AI avant de le placer dans, avant de le placer à l'intérieur d'InDesign ou avant de l'imprimer tel quel, ou alors en Illustrator EPS, ce qui est mon conseil personnel. Comme ça, vous allez faire la différence entre vos fichiers terminaux et vos fichiers de travail. Puis généralement, c'est une norme acceptée que pour les fichiers Illustrator, donc on enregistre en EPS puis pour les fichiers Photoshop, on enregistre en TIFF. Aussi, c'est que si j'enregistre au format EPS, c'est un format que les imprimeurs pourront lire même s'ils n'ont pas ma version à moi, donc qu'ils n'ont pas d'Illustrator d'installer. Donc c'est peut-être un petit peu plus versatile. Petit conseil en terminant, votre fichier Illustrator, si jamais vous l'envoyez à l'autre bout de la planète, par exemple, pour être imprimé en Chine, comme c'est souvent le cas, parce que ça coûte moins cher pour beaucoup de mandats, bien peut-être reculez au niveau de vos versions d'EPS parce que ça peut causer des problèmes parce qu'on n'a pas toujours les bonnes versions de lecteurs EPS lorsqu'on est à l'extérieur. à l'extérieur.